Bonjour, Marie-Andrée Guille. Allô, Julie. Merci d'avoir accepté notre invitation santé. Merci pour ce beau pique-nique en pleine forêt. On est bien. D'abord, dans quel contexte la poésie est arrivée à toi? Bien, elle est arrivée par moi, elle est arrivée à moi dans une histoire d'amour. C'est quelqu'un qui me l'a fait connaître et c'est quelqu'un qui m'écrivait des beaux poèmes que je ne comprenais pas, qui me fait lire même Miron que je ne connaissais pas, tous les grands poètes de partout dans le monde, québécois. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître la poésie. Tu es née à Mâche-Toyant, est-ce que le devoir de mémoire fait partie de ta démarche? Oui et non, parce que j'essaie de garder le devoir de mémoire, parce que c'est nécessaire, de toute façon c'est naturel. Peu importe ce que je fais, ça va rester dans mon écriture, parce que je viens de là, puis que mon expérience de zéro à 22 ans vient de là aussi. Dans tout ce que je fais, il va toujours avoir soit des clins d'œil ou soit que ce soit le sujet entier, peu importe, mais je sais que je ne peux pas m'en départir, ça fait partie de moi. Mais le prochain livre que je vais sortir, ça va parler beaucoup de Mâche-Toyant, par exemple, puis c'est important. Et une sortie très, très prochaine. Oui, au mois de septembre, octobre, dans ce coin-là, à rentrée littéraire. Qui est ton premier lecteur ou ta première lectrice? De mes recueils de poésie? Oui. Je ne me souviens pas, parce que les premières fois, j'étais tellement incertaine que j'envoyais par courriel à plein de gens qui avaient déjà publié, genre « Qu'est-ce que tu en penses? » Puis le Trois-Cours ne me répondait juste pas, parce que justement, j'étais débutante aussi, puis les gens, ils ont d'autres choses à faire que de lire des manuscrits. Puis aujourd'hui, je comprends, c'est parce que les gens m'envoient des manuscrits, puis en plus, je n'ai pas le temps ou je n'ai pas nécessairement envie de lire ça aussi. Ça dépend, tu sais, ça dépend qui aussi, de qui on est proche, tout ça. Ça fait que c'est vraiment plusieurs personnes qui, souvent mes amis proches, à qui je fais confiance, à qui, auxquels j'aime la plume aussi. Oui. C'est important. Ton premier recueil, qui est ici, comme par hasard, Béant... Ah, il était là, il traînait, comme ça, oui. Donc, remporté énormément de succès, des prix. Est-ce que ça met de la pression pour le suivant? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est ça qu'on aurait tendance à dire. Mais moi, je suis comme... peu importe. Je suis vraiment relax avec tout ce qui arrive. C'est comme ça, ça arrive, tant mieux. Je suis contente, j'en profite. Est-ce qu'il y a eu des coups de cœur littéraires? Dernièrement? Oui. Oui, bien, dernièrement. Bien, cet été, je suis en train de lire. Elle s'appelle Maïlis de Kerengal. C'est des romans, je pense, une française. J'adore son style. Elle a vraiment un style... C'est un genre de... Il y a des westerns. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle... C'est pas vraiment un western, mais elle écrit d'une manière... C'est comme une épopée, ça, avec plein de points, plein de virgules dans les mêmes phrases. Je suis là-dessus en ce moment. Sinon, j'essaie de finir de lire Harry Potter 7 à mes enfants, parce que ça fait comme un an et demi que je lis un chapitre par soir à mes enfants. Puis là, on arrive, on est rendu au dernier chapitre du septième. Moi, je les ai déjà lus plein de fois, mais là, je les ai toutes inclus dans cet univers-là. Puis c'est tellement précieux d'avoir l'univers de Harry Potter pour que les enfants comprennent tous les insides, tous les... Comment voyons? Jeter des sorts, tout le nom des sorts. Est-ce qu'ils ont le goût de dormir, après? Oui, oui, oui. Mais ils voudraient toujours qu'on lise un chapitre de plus, ça, c'est sûr. Oui. Alors, bonne lecture. Et on attend, avec impatience, ton deuxième. Oui. Le titre? J'ai pas encore décidé, là. Ça va se décider ces jours-ci. Mais j'ai plusieurs choix, là. Fait que je veux pas m'avancer encore. D'accord. Merci, au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada